bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo présentation de panneaux solaires biface biface pourquoi vous avez la face avant qui va générer de l'énergie mais aussi la face arrière mais avant de parler des panneaux solaires en eux mêmes parlons de la marque les panneaux solaires sont de marque mason solar c'est une marque qui a été créée en 2015 et qui vient tout juste de s'implanter en france comme je le disais dans une vidéo précédente même si la marque semble récente il faut savoir qu'elle fait partie d'un plus grand groupe dont je mettrai le nom ici ce sera plus simple qui a été créée en 2008 et qui auparavant avant de lancer sa marque fabriquer des panneaux solaires pour les grandes marques du secteur alors les produits sont déjà exportés dans 80 régions dans le monde et ils étaient déjà présents en europe notamment en allemagne et en italie et comme je viens de dire ils viennent d'ouvrir leur succursale en france pour attaquer sur le marché français je vous conseille au passage d'aller voir un petit peu leur site ils font quelques petits articles sur comment poser des panneaux solaires comment choisir les panneaux solaires et sur leur chaîne youtube il ya une petite vidéo que j'ai fortement apprécié ça montre un petit peu la ligne de production des panneaux solaires pour ceux qui veulent se renseigner voilà c'était un petit aparté alors au niveau de leurs panneaux solaires ils ont vraiment une gamme très variée de panneaux solaires ça va des panneaux solaires classique de taille 1 mètre 70 1 mètre 80 par 1 mètre 1 mètre 10 ans qu'on retrouve plus couramment comme moi sur ma toiture est ici présent et ils ont aussi des tailles un petit peu moins standard un des panneaux plus haut que large enfin il ya un petit peu de tout et il faut savoir que leurs panneaux sont tous déclinés dans différents types de technologies la technologie perc la technologie shingle ou la technologie biface comme là les séries twi sun alors pour les différences perc shingle tout ça je vais pas entrer dans les détails j'ai déjà fait une vidéo il ya longtemps dessous j'explique les différentes technologies vous allez les retrouver là voilà alors aujourd'hui concentrons nous sur les panneaux solaires biface 1 les panneaux qui sont présents qui font l'objet de cette vidéo alors comme je le disais biface face avant qui va produire de l'électricité face arrière qui va produire de l'électricité sur la face avant on retrouve pour le coup là un panneau solaire de 410 watts stc 310 noct pour ceux qui ne savent pas stc c'est des conditions de tests dites standards mais plutôt optimistes et les noct c'est plutôt des conditions de tests qui vont se rapprocher de la réalité c'est un petit peu comme en voiture les conditions de tests n dc et wltp wltp est plus représentatif de la réalité que le n dc et bien là c'est exactement la même chose le noct est plus représentatif de la réalité quoique pour le coup le noct donne des valeurs bien inférieures de ce que il peut débiter et comme je vous le disais à l'arrière du panneau solaire on retrouve un deuxième panneau solaire qui va être alimenté par quoi si par devant c'est par la lumière directe du soleil et bien l'arrière ça va être par les reflets là par exemple ça va être les reflets de ma façade qui vont venir illuminer l'arrière du panneau solaire et qui vont l'alimenter ça s'appelle l'effet albedo l'effet albedo ne pas confondre avec autre chose qui finit pareil si jamais vous avez déjà été à la neige vous avez pu voir que quand il ya du soleil la neige elle vous éblouit et bien c'est tout à fait ça c'est la réverbération de la lumière cette lumière au lieu d'être perdu et bien elle va se refléter sur la façade elle va venir alimenter l'arrière du panneau solaire donc vous l'avez compris le fait qu'il soit ibiface et bien ça va être une pause différente que des panneaux solaires classiques comme vous pouvez retrouver sur ma toiture là ces panneaux solaires là ne sont vraiment pas fait pour être posé sur une toiture ça va être fait pour être posé comme là dans un jardin avec des choses qui vont refléter derrière et qui vont venir augmenter la puissance de production ou alors ça pourrait très bien être mis sur un carport en guise de toiture elle même du carport 1 vous n'avez pas de bac à si rien ce serait ça qui ferait la toiture et du coup lorsque le véhicule n'est pas présent et bien le sol va refléter la lumière et va venir alimenter le derrière du panneau voilà c'est un petit peu ces utilisations là ce ne sont vraiment pas des panneaux qui sont faits pour être posé sur des surfaces mais des panneaux qui sont faits pour être alimenté des deux côtés passons tout de suite aux caractéristiques du panneau solaire je vais un petit peu vous expliquer comment est-ce qu'on lit les caractéristiques des panneaux solaires il me semble ne jamais l'avoir fait et puis là le fait que ce soit du biface il ya une petite particularité il faut savoir lire tout ça donc on va se concentrer sur la deuxième page des caractéristiques de panneaux solaires moi comme je vous le disais c'est un 410 watts donc ça va être tout à droite on retrouve électrical data stc comme je vous disais c'est les conditions de tests idéales c'est vraiment ce qu'on pourrait tirer dans le meilleur des mondes d'un panneau solaire un truc qu'on arrive quasiment jamais à avoir on peut y arriver parfois mais c'est vraiment l'alignement parfait des planètes donc dans les conditions idéales la face avant peut développer 410 watts avec un vmp ça c'est ce qui va vous servir à choisir votre micro onduleur ou votre onduleur le la tension à la puissance maximale sera de 34,6 volts et l'intensité la puissance maximale sera de 11,84 volts ça c'est dans les conditions idéales vous avez aussi les voci et c1 la tension circuit ouvert et la tension de court circuit ça je l'avais déjà expliqué dans l'autre vidéo on va pas revenir du sud ensuite plus bas vous avez électrique à le caractéristique with different where side power gain là ça va être l'addition de la puissance de la face avant avec la face arrière suivant et bien le pourcentage de luminosité qu'il va recevoir vous pourrez monter de 430 watts avec 5% de luminosité en plus jusqu'à 512 watts avec 25% de luminosité en plus c'est à dire que la face arrière va pouvoir vous apporter jusqu'à 25% de puissance en plus là c'est aussi vraiment dans des conditions idéales je pense que la pause y est pour beaucoup et la température y est pour beaucoup en dessous vous allez trouver electrical data noct alors attention la version française ya marqué nuit c'est une erreur de traduction c'est vraiment electrical data noct dans les conditions de tests les plus réalistes et ce panneau solaire est donné pour donner en conditions normales 310 watts moi je suis arrivé déjà à 380 watts sans problème aujourd'hui j'ai un temps un petit peu plus vert donc les panneaux de chauffe pas trop et lorsque le soleil réarrivent je monte direct à 380 watts sinon en temps normal je suis dans les à les 340 370 watts j'occupe dans ces valeurs là donc on est bien au dessus de ce qui donne les panneaux fournissent vraiment bien après la face arrière il est quand même pour pas mal et on va voir ça dans les tests qui vont suivre juste après mais avant de passer au test j'ai envie un petit peu de vous décrire comment est fait le panneau solaire comment est-ce qu'il est architecturé parce qu'il y a des petites choses à savoir déjà il faut savoir que le panneau solaire est divisé en trois zones vous allez avoir une première zone là une deuxième zone de production et une troisième zone de production comment est ce que ces zones sont découpés et bien c'est tout simplement parce qu'à l'arrière il y a trois petits boîtiers noir et à l'intérieur de ces boîtiers noir en fait il y à des diodes de bypass des diodes qui vont servir que lorsqu'une partie du panneau solaire est ombragé il soit échanté qu'il ne nuise pas à toute la production du panneau solaire sur la phase avant on peut voir ça et bien tout simplement parce que là on a ceci on voit justement les connexions des diodes de bypass on les retrouve ici ici et ici comment est architecturé le panneau solaire en lui même ici vous avez la borne négative du panneau solaire le moins vous partez de chaque côté à travers les cellules je veux le faire que d'un côté mais l'autre c'est exactement la même chose le moins vous passez au travers des cellules là vous avez un bus bar vous revenez là jusqu'au second bus bar ici vous avez la diode ce qui signifie que si cette zone là elle est ombragé le courant ne va pas passer comme ça il va passer directement ensuite ce fameux bus bar vous allez jusqu'ici vous retrouvez notre diode de bypass si la diode de bypass n'est pas active vous allez passer au travers de ces cellules photovoltaïques là et revenir là sur ce bus bar il en est de même de l'autre côté pareil si jamais c'est ces deux cellules là où une des deux cellules est ombragé la diode de bypass se met en route on ne passe plus par là et on produira ici et ici et pour finir la dernière partie du panneau solaire comme au tout début un premier bus bar une diode de bypass et là c'est le pôle positif il correspond au fil de votre panneau solaire vous passez au travers vos éléments solaires et vous retournez au pôle positif là aussi diodes de bypass si jamais une cellule est trop ombragé pour ne pas perdre la totalité on va passer directement au positif on aura tout ce qui est produit par toutes ces cellules là qui passeront directement au positif pour vraiment essayer de vous simplifier le truc le panneau solaire est découpé en trois petites parties si jamais une partie ombragé qui pourrait nuire à la production solaire et bien cette partie est chantée elle n'existe plus et ce sont les autres qui produisent voilà ça c'est un petit peu l'architecture du panneau solaire et c'est pas mal parce que du coup si jamais vous avez un arbre qui vient ombragé ou une feuille morte qui vient là et bien vous ne perdez pas toute la production du panneau solaire vous perdrez vraiment un tiers du panneau solaire grosso modo je vous propose maintenant de regarder un petit peu la vidéo récapitulative de tous les tests que j'ai pu faire sur ces panneaux solaires pour tenter de voir l'impact du panneau solaire arrière sur la production totale du panneau solaire est ce que le biface c'est vraiment intéressant ou pas alors pour ce test les panneaux solaires sont orientés exactement de la même façon le soleil est quasiment aux zéniths il est bientôt midi il donne quasiment la même puissance le panneau solaire numéro 2 celui de droite donne une dizaine de watts de plus ce que je vais faire c'est que je vais masquer le l'arrière du panneau solaire voir l'effet albedo en pleine journée s'il est vraiment présent ou pas et ensuite ce que je vais faire et bien c'est que ce fameux panneau de droite je vais le sur élevé pour voir si on peut maximiser cet effet albedo normalement plus le panneau solaire est haut et plus l'effet sera vous grand et voilà le deuxième panneau solaire est complètement masqué par des bouts de carton alors que l'autre il reste intact le soleil est toujours dans la même position le panneau solaire qui est masqué le pv2 a perdu quelques watts de production l'écart n'est pas énorme je m'y attendais de façon parce que comme ils sont posés au sol comme je le disais ça ne maximise pas cet effet albedo en pleine journée là ce que je vais faire le panneau solaire numéro 2 je vais le mettre sur je vais le sur élevé on va regarder masquer ce que ça donne je vais le démasquer on va voir la puissance que c'est on peut gagner avec ce fameux effet et nous revoici avec les panneaux solaires toujours dans la même disposition la seule chose qui a changé c'est la face arrière de ce panneau là qui a été décamouflé et on peut constater une augmentation de production d'environ 30 33 watts de plus que comparé à la face cachée donc c'est vraiment pas mal après là on est vraiment dans une journée très ensoleillé donc le panneau donne déjà beaucoup de choses je ne suis pas sur élevé de beaucoup quand on regarde je suis sur élevé de quoi elle est de à peine à m donc le panneau solaire capte quand même pas mal son nombre tout ça l'effet albedo ne peut donc pas être non plus super conséquent je vais essayer de mettre ce panneau solaire là derrière celui là pour que la face avant de ce panneau solaire là reflète le soleil voir si là derrière l'autre on note une augmentation de production de celui là par rapport à celui là je pense que là ça peut être bien comme on peut voir il ne se gêne pas mutuellement l'ombre du panneau surélevé ne va pas gêner le panneau qui est à l'arrière et on voit bien que le panneau qui est à l'arrière reflète sur le panneau surélevé là aussi le gain n'est pas énorme on a un gain de 15 watts comparé au panneau qui est au sol je vais faire le vraiment un tout 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 dernier test c'est à dire que je vais camoufler l'arrière de ce panneau là le pv1 le panneau qui est en bas a été camouflé à l'arrière pv2 n'a pas bougé il n'y a toujours pas d'ombre qui est porté de pv2 sur pv1 et il y a toujours le reflet du panneau 1 celui-là au sol sur le panneau 2 celui-là qui est en hauteur entre camoufler et non camoufler on a une différence de 20 watts le fait d'avoir camoufler l'arrière du panneau solaire numéro 1 on perd 20 watts de production et la différence de production entre pv1 celui là du sol et pv2 celui là d'en haut est d'environ 30 watts donc il ya vraiment un effet albedo qui est non négligeable c'est pas énorme après on est en pleine journée il fait un beau soleil les panneaux solaires sont déjà saturés je pense qu'on se rend plus compte de cet effet là lorsqu'on est sur un temps un petit peu mitigé ou lorsque le panneau est vraiment plus surélevé que ça alors là le panneau solaire numéro 2 qui est à droite qui est moins bien orienté comparé au soleil il produit plus que le panneau solaire qui est à gauche on se retrouve pour un dernier test le test ultime j'avais pas pensé à la base exposé la face arrière comme si c'était une face avant regardez le panneau pv1 est correctement orienté le panneau pv2 je les retournais et j'ai camouflé la face avant pour voir la quantité d'énergie que peut produire la face arrière du panneau je me dépêche je suis entre plusieurs nuages là je suis correctement exposé exposition maximale lui il est capable de me sortir 375 380 watts donc ce qui est vraiment très très bien pour un panneau de 410 watts et la face arrière du panneau pv2 elle me ressort jusqu'à 180 190 watts donc là aussi c'est pas mal comme ça on sait que la face arrière est capable de sortir jusqu'à 190 watts et la face avant est capable de sortir jusqu'à 380 watts voilà là on a vraiment une idée de capacité de production du panneau sur sa face avant et sur sa face arrière donc voilà c'en est tout pour la vidéo test qu'est ce qu'on peut conclure de ces tests et bien on peut conclure que en situation déjà en pleine ensoleillement au mois de juin où il fait très chaud la face arrière va apporter un petit plus quelques 30 petits watts mais ça va pas être énorme pourquoi il y a deux raisons à cela la première comme je le disais et bien très beau soleil très bel ensoleillement et très chaud donc les panneaux fournissent déjà le maximum de ce qu'ils peuvent la face arrière donne un petit peu plus mais pas le maximal de ce qu'elle pourrait on se rend vraiment compte c'est vraiment sur le test de la soirée lance rend vraiment compte de l'effet albedo lorsque celui qui était mieux orienté produisait moins que celui qui était moins bien orienté pourquoi parce que lui il avait davantage de reflets et du coup la face arrière produisait plus là on se rend vraiment compte de l'effet albedo et lors du dernier test on voit vraiment que la face arrière a vraiment une réelle capacité de production je vous rappelle le dernier test les résultats c'est quoi face avant 380 watts lui retourner face avant caché 180 ou 190 watts de production de mémoire donc il ya vraiment une capacité de production il ya vraiment pas de problème là dessus je pense réellement que ce type de panneau un fort intérêt lorsqu'on s'en sert de carport ou alors comme on peut voir maintenant que ça commence à se faire sur les supermarchés ou sur certains grands parkings là des vraiment des grandes zones des champs solaires avec les voitures en dessous là du panneau biface ça doit envoyer terrible pour une utilisation domestique comme je le dis oui le carport c'est une bonne solution la solution aussi c'est sur les trackers solaires deux axes comme ça ça c'est pas nos là ça doit quand même apporter quelque chose surtout que sur ses trackers solaires là et bien les panneaux ils sont surélevés donc là je pense que oui avoir un biface sur ce genre de choses là ça peut être intéressant même là au sol j'attends de voir cet hiver j'attends de voir le mauvais temps comment ça va se comporter mais j'espère bien le matin les orienter de certaines façons à ce qu'ils aient vraiment le soleil du matin en pleine face et que ce qui va réfléter derrière et bien ça va venir alimenter la partie arrière je pense que je referai peut-être une vidéo en début d'hiver enfin au jour mauvais voir un petit peu comment ça se comporte dans de moins bonnes conditions parce que là c'est vrai que les résultats ne sont pas non plus flagrant sur la face arrière parce qu'on a vraiment déjà d'excellentes conditions d'irradiation passons tout de suite à une autre différence du panneau solaire biface comparé au panneau solaire normal ça va être sa garantie et là j'ai été surpris un panneau solaire normal par exemple le monocrystal imperc de chez myson solar mais c'est pareil quasiment dans toutes les autres marques ils sont garantis pendant 15 ans et leur garantie de puissance de production elle est garantie pendant 25 ans c'est garanti qu'au bout de 25 ans le panneau solaire est encore 85% de sa capacité de production là sur du panneau solaire biface étonnamment le produit les garanties 30 ans garantie 30 ans et sa capacité de production aussi garantie 30 ans alors ils garantissent 84,95 % de production on va dire là aussi 85 % de production mais pas au bout de 30 ans donc j'ai été quand même surpris qu'ils garantissent un panneau solaire comme ça encore plus longtemps parce qu'il est un petit peu plus technique quand même mais non ils le garantissent pendant plus longtemps avant de finir la vidéo abordons le dernier point enfin les deux derniers points le tarif et les commandes alors le tarif malheureusement je ne pourrais pas vous le communiquer ils m'ont demandé de le garder secret ce que j'ai trouvé dommage parce que le tarif qu'ils m'ont annoncé honnêtement il était pas dégueulasse du tout il était vraiment même très bien placé je leur ai demandé à deux fois s'ils étaient sûrs que j'ai franchement j'ai été un petit peu épaté ils m'ont demandé de le garder secret à mon avis c'est parce qu'ils savent très bien que cette vidéo là va rester pendant des années sur youtube et que bien évidemment et bien le tarif du panneau solaire peut-être amené à fluctuer suivant les marchés je vous rappelle que là on parle des panneaux solaires mayson solar acheté directement chez le fabricant mayson solar on ne passe pas par un vendeur qui va prendre sa marge au passage ça explique déjà le tarif qui est quand même pas mal et s'explique aussi qu'ils ne veulent pas bas qui est un historique de prix qu'à telle date il était à tel prix et voilà c'est une chose que je peux tout à fait comprendre pour une entreprise de ne pas vouloir divulguer son prix ouvertement comme ça si vous voulez savoir le tarif il faut savoir qu'ils ont ouvert une page de vente dédiée vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo bien évidemment et là vous pourrez entrer en contact et leur dire bah quel panneau solaire vous intéresse quelle quantité vous intéresse et là ils vous feront une tarification personnalisée il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte le nombre de panneaux solaires vendus le tarif ne va pas être le même pour un panneau solaire que pour une palette de 36 panneaux solaires voilà autre chose à savoir aussi une initiative qu'ils m'ont soumis et je pense que c'est vraiment une très très bonne idée de leur part c'est qu'ils vont essayer de voir pour mettre en place des systèmes de commandes groupées c'est à dire que si dans votre région ou dans votre département il y aurait quelqu'un d'autre qui serait intéressé pour avoir des panneaux solaires ce serait regrouper les commandes pour envoyer une palette et après chacun prend le nombre de panneaux solaires qu'il a choisi de commander c'est vraiment pas mal ce système de commandes groupées parce que parfois les frais de port ça peut piquer un petit peu moi je vous avoue honnêtement que ça fait un bout de temps que je voulais rajouter deux panneaux solaires dans le fond de mon jardin pour le soleil du matin je vous expliquerai ça dans une vidéo un petit peu plus tard et malheureusement là où j'avais acheté mes panneaux solaires les frais de port c'est à partir de 99 euros pour deux panneaux solaires à 150 balles ça fait ça faisait mal de foot 99 euros en plus malheureusement c'est du produit qui est quand même extrêmement fragile faut qu'il soit bien emballé bien transporté par un bon transporteur on donne pas ça au machin du coin qui le carton il arrive il est défoncé donc ça un coup c'est un coût non négligeable il le prenne en compte et j'ai trouvé que vraiment oui cette idée de faire un système de commandes groupées essayez de faire à mettre en place un truc pour que des gens puissent se regrouper pour faire une grosse commande c'est vraiment une bonne idée parce que du coup une personne qui sera intéressée que par un s'il trouve un groupe de personnes qui en prennent à 35 il arrive ça fait le 36e une palette complète et voilà mutualiser les coûts c'est vraiment une bonne idée et voilà ce sera tout pour cette vidéo comme d'habitude j'espère que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à laisser des pouces levé si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez et je vous le dis je pense que d'ici la fin de l'année quand les temps seront moins propices je réessayerai de voir un petit peu l'effet albedo s'il se fait ressentir s'il apporte un gain ou pas je vous remercie en attendant et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo